Monsieur Vespelette, bonjour, j'allais dire bienvenue chez vous ici en bord de Saône à Lyon, capitale mondiale de la gastronomie. La gastronomie, ça vous connaît je crois ? La gastronomie, ça me connaît un petit peu et je trouve qu'à Lyon, alors je ne sais pas s'il faut toujours dire Lyon, capitale mondiale. Il le faut, il le faut. Oui, parce que je pense que c'est une vraie place forte de la gastronomie et la force aussi de Lyon, c'est qu'il y a une énorme variété dans les propositions, c'est-à-dire qu'on part du petit restaurant de quartier où tout est fait maison au triple étoilé qu'est M. Paul Bocuse à Cologne-aux-Bondors. Effectivement, et puis vous qui venez du sud-ouest, la gastronomie avec ces bons produits du terroir de là-bas, c'est un bon signe également. Oui, moi j'ai découvert vraiment la gastronomie quand je suis arrivé à Lyon, parce que je pense que dans le sud-ouest, certes on mange, on se nourrit, mais un peu parce qu'on a faim et parce que c'est un acte utile. Alors que j'allais dire qu'à Lyon, on va parfois au restaurant pour le simple plaisir de s'attabler, de partager une table avec des amis, d'en parler, de parler du restaurant qu'on a fait, qu'on va faire et c'est une autre approche et j'ai vraiment découvert un autre monde en venant à Lyon. Vous êtes un autre homme maintenant, Jean-François Masplette, depuis que vous êtes entre Rhône et Saône et que vous avez découvert tout cela. Découvert, parlons-en, puisque depuis quelque temps vous sortez un livre qui s'appelle Lyon Restaurant, restaurant au pluriel bien entendu. Cela veut dire que vous arpentez de long en large, que vous découvrez, que vous refusez, que vous mettez de côté et que vous mettez également au pinacle, entre guillemets, des belles maisons, vous le disiez, pas forcément des triplements étoilés, mais également des coups de cœur. Voilà, c'est à la fois des coups de cœur. Vous savez, on est avec des amis, on va au restaurant régulièrement et en sortant du restaurant, on se pose trois questions. Est-ce que j'ai aimé ? Est-ce que j'ai envie d'y revenir ? Est-ce que je vais le recommander ? Et si on répond oui aux trois questions, il est dans le guide, le restaurant, sinon il n'y est pas. Et c'est vrai qu'il y a du plaisir à s'attabler, à partager une table avec des amis, mais ça peut être à l'entrée, une soupe aux truffes comme à Colonge-aux-Mondors ou simplement dans un restaurant plus modeste, des poires aux vinaigrettes avec un oeuf mimosa et je pense qu'on prend autant de plaisir. Vous nous parlez beaucoup de Colonge-aux-Mondors, mais vous savez qu'à quelques pas d'ici, il y a Vonas également. Oui, 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 bien sûr. Il y a Vonas avec Georges Blanc qui a trois étoiles aussi. Paul Bocuse, j'en parle beaucoup parce que sa rencontre a déterminé un tournant dans mon... Dans votre existence professionnelle. Totalement, totalement. Je lui ai dit d'ailleurs il y a quelques jours qu'il était l'homme de ma vie. Ça a dû lui faire plaisir. Écoutez, moi ça a bouleversé parce que je faisais effectivement le sport. Je travaillais à la rédaction sportive de Lyon-Mataire du Progrès. Journaliste hippique ? Voilà, hippique aussi sur TLM et tout d'un coup j'ai découvert la gastronomie et j'ai coutume de dire que toute ma vie j'ai été payé pour aller au stade et au restaurant et que je pense qu'il y a des souffrances beaucoup plus terribles. Oui, on le dit Jean-François à Lyon, certains ont donné leur corps à la science, nous, nous avons donné notre foi à la presse. Parlez-nous de l'un ou de plusieurs coups de cœur que vous avez découvert dans cette édition 2016. Alors mes coups de cœur, il y en a un qui est à Lyon, pas loin des quais de Saône qui s'appelle Prairial. C'est un restaurant, une cuisine assez contemporaine et c'est un jeune chef très talentueux. Le deuxième c'est Jean-François Malle qui est à la Rotonde et qui a gagné une étoile l'année dernière parce qu'il n'était pas chef quand le restaurant était nommé à deux étoiles. Oui, effectivement, Philippe Mauvreau est parti, si j'ose dire, en laissant ces deux étoiles dans le placard. Totalement et donc je pense que c'était un peu injuste quand on a dit que Malle avait perdu une étoile. Pour moi, il en a gagné une. Et le troisième, c'est un jeune qui s'appelle Georgie Goutte qui est au Bolder et le Bolder, c'est un haut lieu du cassoulet de Castelnaudary et venant du Sud-Ouest. J'avoue que voilà, c'est un coup de cœur, c'est les trois coups de cœur de cette année. Moi, vous savez, la règle, c'est que d'une part, c'est donc les trois questions. J'ai aimé, j'ai envie de recommander, j'ai envie de revenir. Et c'est ensuite l'envoi d'un questionnaire et que le chef prenne au moins la peine de répondre au questionnaire. S'il ne répond pas, il ne sera pas dans le guide. Voilà. Jean-François Blaispled, merci. J'oserais dire bon appétit. Quel est le mot de la fin FIM à cet instant précis ? Vous avez envie de déguster quoi, chez qui et avec quel vin ? Écoutez, je vais dans l'immédiat aller goûter un petit peu de jambon cru de la Maison Masse et je vais l'accompagner d'un verre de Régnier du domaine de la Croix-Penay, un vrai Beaujolais. Le Régnier de la Croix-Penay, vous êtes un peu viticulteur aussi, mon cher Jean-François. Je ne suis pas. Quelque part dans le domaine avec notre ami Piron et puis une bande de joyeux lurons. Voilà, c'est une aventure de copains. On a décidé un jour d'acheter deux hectares et c'est Dominique Piron effectivement qui vinifie et nous on se contente de déguster et de dire c'est bon ou c'est pas bon, mais généralement c'est bon. Je vous ai vu aussi couper quelques grappes avec le sécateur. Jean-François, merci. Belle fin FIM d'après-midi. Et puis, que dire encore ? On attend le 2017 ? Voilà, le 2017, toujours en octobre, à la mi-octobre. Merci Jean-François.